Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages de la semaine du 23 au 30 janvier 2023. J'espère que vous allez tous très bien. On va regarder ce qui se passe. Donc on va tirer au sort pour le signe du jour. Je vais faire 6 signes aujourd'hui, 6 signes demain. Et on va regarder pour les capricornes. Pour les capricornes qui sont toujours contents d'avoir leur tirage, ils n'aiment pas attendre. Qu'est-ce qui va se passer après ce tirage du février qui était très très positif. Victoire, gain de cause, triomphe. Waouh de waouh. C'était vraiment un tirage hier. Quand j'ai tiré les deux premières cartes d'énergie, j'ai dit waouh, c'est excellent. Il y a quelque chose, on a réussi à dépasser des obstacles qui duraient depuis trop longtemps. Donc capricorne, on va regarder ce qui se passe pour vous. Les ascendants et les lunes. Vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi. Ça ne vous parle pas pour plus d'informations. Et puis, bienvenue sur les guidances de Chandra. N'hésitez pas à vous abonner pour le soutien à la chaîne. Si ça doit changer de chaîne, je vous avertirai. Pour le moment, je ne sais pas encore. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Vous avez votre guidance entre 1 et 3 jours. Pour ce tirage de la semaine, on va regarder, ce sera différent, une carte d'énergie avec l'oracle des anges de l'Atlantide. Avec un chakra sur lequel travailler ou qui sera important avec un message pour cette semaine. Et j'ai remarqué que c'est vraiment le mot-clé de la semaine quelque part. Je vais faire un tirage avec l'oracle des médias et ensuite un tirage à 3 cartes pour le sentimental pour voir ce qui se passe. Vous me direz si vous appréciez ce format. Il est sympa, ça sort un peu du tarot ou du tableau du petit le normand. Donc, les Capricornes, semaine du 23 au 30 janvier. Capricornes, semaine du 23 au 30 janvier. Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Quel est le message pour les Capricornes du 23 au 30 janvier ? 23 au 30 janvier. Les Capricornes, 3 au 30 janvier. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Si ça ne saute pas, je coupe. Et je vais prendre une carte. Message, on a les rêves. On a les rêves. Alors, ça peut nous dire que cette semaine, certains rêves, certaines choses que vous aviez désirées depuis un moment vont se réaliser. Ça peut aussi nous dire que vous pouvez avoir des rêves prémonitoires. Vous pouvez penser, rêver à certaines choses qui vont peut-être se réaliser par la suite. Vous êtes connecté cette semaine avec le chakra du troisième oeil, le chakra de l'intuition, l'écoute de son intériorité, l'écoute justement de ses rêves, des messages que vous avez, que vous allez peut-être recevoir ou entendre. On va regarder avec l'oracle des Médéores, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine ? Capricornes, semaine du 23 au 30 janvier. Capricornes, semaine du 23 au 30 janvier. Semaine du 23 au 30 janvier. Capricornes, semaine du 23. Qu'est-ce qu'on a ? Libération des problèmes de vie antérieure. Ce qui est normal, on est en pleine libération pour un renouveau. Donc on nous confirme ici qu'il y a une libération qui a été faite. On ne va plus revivre les mêmes erreurs que dans nos vies, que dans notre vie ou nos vies antérieures. Des schémas répétitifs. Capricornes, semaine du 23 au 30 janvier. 2023, semaine du 23 au 30 janvier pour les Capricornes. Alors, vous allez avoir une grande ouverture de conscience. Regardez ces deux cartes déjà. Une ouverture de conscience, des messages que vous allez recevoir, des rêves. Moi, je sens ici pas mal de messages, peut-être par vos rêves. Et on nous dit aussi de se libérer de certaines rancœurs que vous pouvez avoir par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. Donc c'est vrai que si on a eu de l'adversité, les Capricornes, et qu'on en veut à certaines personnes, on nous conseille de nous libérer. Ouais, ça se termine. C'est une fin de cycle. C'est terminé. On nous dit que ça se termine, ces rancœurs, ces adversités. Je vous l'ai dit dans le tirage du mois de février. Donc, oubliez ces rancœurs. N'en voulez plus à l'autre personne, parce que vous faites du mal tout seul. C'est pas votre problème, en fait. C'est son problème. Je pardonne la personne, mais pas ses actes. Les Capricornes, 23. Alors, je prends deux rouges, une bleue, deux rouges. Capricornes, 23 au 30 janvier. Donc, on finit ce mois. Donc, on se libère. Il faut se libérer de ça. C'est possible qu'on ait encore, oui, de la colère. C'est difficile d'enlever cette colère, je vous le dis. C'est vrai que quand il y a des gens qui font vraiment du mal à quelqu'un, des choses graves, quand même, on a de la peine à ne pas leur en vouloir. Alors, ici, on a une rupture. Une coupure avec quoi ? Il y a quelque chose qui est en blocage ou en attente cette semaine. Ça stagne. C'est quelque chose qui n'avance pas, mais avec lequel vous allez couper. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de vent. Donc, on nous dit qu'il y a certaines peurs, peut-être par rapport à un projet ou une situation qui n'avance pas comme vous vouliez. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un mois qui arrive, février, qui est super positif, que cette semaine, ça doit être la même chose. Là, on est en fin janvier. Donc, cette semaine, il y a peut-être une situation, je ne sais pas, vous devez réparer votre voiture. On vous dit, ça va être décalé dans le temps, on ne peut pas le faire maintenant. Donc, ça vous crée des soucis, des angoisses, par exemple. Et ici, on dit, n'aie pas de crainte, n'aie pas d'angoisse, ça ne sert à rien. C'est des peurs fantômes, vraiment, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Il y aura des nouvelles, tu vas recevoir des informations, du courrier. Par rapport à des personnes qui te jalousent, qui t'envient. Cette semaine sera importante de te libérer de certaines rancœurs. On dit, c'est comme la fin d'un cycle, d'accord ? Ça se termine, tout ça. Vous allez recevoir des messages qui seront, je pense, importants. Où ça va vous permettre de réaliser des rêves, comme je vous ai dit au départ. Mais on voit qu'il y a des personnes jalouses, toujours autour de vous. La jalousie, on vous met le mauvais oeil. Mauvaise oeil, ce qui fait qu'une situation stagne. Un travail n'avance pas, une relation amoureuse est bloquée. Ça nous met en doute. Mais on va recevoir du courrier. Il y a quelque chose, on va recevoir des nouvelles pour gérer cette situation. Mais comme j'ai la carte de la rupture, alors est-ce que c'est dû à une rupture ? Rupture de contrat de travail, rupture relationnelle ? Ou bien on rompt avec cette problématique, la fin de cette problématique d'angoisse et de mauvais oeil ? Bon, j'espère que c'est ça. On va regarder. Parce que je ne vois pas pourquoi une rupture te mettrait dans une période de stagnation. Moi je pense qu'on rompt avec... Il y a une fin, la rupture. Il y a une fin de problématique de quelqu'un qui nous jalousait, qui nous jalouse, qui nous ralentissait dans notre avancement. On a des peurs inutiles et il y aura des courriers. Alors par rapport à quoi ? Vous pourriez bien sûr me le dire en commentaire. Je ne sais pas par rapport à quel domaine. Voilà, comme je vous ai dit, si on vous bloque dans le travail, il y a peut-être des nouvelles par rapport à ça. Sentimental, immobilier, voiture, peu importe. Capricorne, semaine du 23 au 29 janvier 2023 pour les Capricornes. 23 au 29 janvier pour les Capricornes. 23 au 29 janvier pour les Capricornes. Quel message pour les Capricornes 23 au 29 janvier ? En amour, en coupe. Je prends trois cartes pour l'amour, le Capricornes, 23 au 29 janvier. On va voir si c'est dans ce domaine. Réconciliation. Ah, non, là il y a un renouveau au niveau sentimental avec quelqu'un. Il y a un renouveau. C'était en pause, c'était désertique, vous étiez seuls peut-être chacun de votre côté. Il y a une réconciliation dans l'air ici, parce que vous avez toujours beaucoup d'attirance envers cette personne. Il y a une personne avec qui vous êtes très attiré. Ou il y a eu une période de pause, une période d'arrêt. Ça peut quand même correspondre au tirage, effectivement. Parce qu'il y a des personnes jalouses qui ne vous veulent pas peut-être avec cette personne. Mais au final, vous avez gain de cause, ça s'arrête. Parce que l'amour est plus fort et puis vous allez vous remettre avec cette personne. Donc, ça se termine bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire de quoi ça peut correspondre, de quoi ça peut parler pour vous. J'espère que vous appréciez ce format qui change un petit peu des tarots. Merci à vous pour vos retours. Bonne semaine. Au revoir.